D'abord, comment allez-vous ? Comment est-ce que vous vivez ce moment ? Vous savez, moi je le vis pas mal parce que, tout d'abord, j'ai un appartement de rez-de-chaussée avec un jardin. J'ai mon épouse qui est là, qui m'aide beaucoup, qui fait des courses. Je peux communiquer avec les gens que j'aime par les différents moyens que nous connaissons. Donc, si vous voulez, tout en étant confiné, je suis communiquant. Je n'ai pas encore... Enfin, il est trop tôt pour que je subisse les inconvénients, qui est l'empêchement de sortir, qui est l'empêchement de faire des courses essentielles, etc. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas ce privilège. Par exemple, ceux qui sont seuls, les vieux qui sont seuls. Moi, j'ai une amie vieille qui est seule. Et ceux qui sont s'entabris, c'est épouvantable. Donc, si vous voulez, je fais partie des privilégiés. Mais je pense beaucoup à ceux qui souffrent de ce confinement. Edgar Morin, quand Emmanuel Macron dit « nous sommes en guerre », vous qui avez connu la guerre, est-ce que vous êtes d'accord quand il dit ça ? – Écoutez, d'une façon partielle, bien entendu, puisque on peut dire que nous avons un ennemi qui est un virus. Seulement, c'est un ennemi d'un type nouveau. Par exemple, quand on est en guerre, c'est l'ennemi qui nous impose le confinement. Et là, c'est nous qui nous imposons contre l'ennemi. D'autre part, ce type d'ennemi est tout à fait d'un type nouveau. Il n'est pas humain. Donc, si vous voulez, on est beaucoup plus, à mon avis, en résistance que, proprement dit, en guerre. Il n'y a pas d'arme à feu, il n'y a pas de... Mais on est dans une situation où il faut résister. – Est-ce que vous avez déjà ressenti cette nécessité de résistance depuis 1945 ? Ou est-ce que c'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, selon vous ? – Non, c'est-à-dire que la résistance a changé d'objet. Moi, au cours des années, notamment de toutes les dernières décennies, je me suis rendu compte qu'il y avait un retour des vieilles barbaries que l'on croyait vraiment réprimées, c'est-à-dire le mépris, le rejet, la torture, des guerres locales, mais enfin terribles, des migrations. Et je pense aussi que notre civilisation se crée de sa propre barbarie qui est glacée, qui est fondée sur le calcul, qui est celle qui nous traite comme des objets. D'ailleurs, nous sommes en partie victimes de cette barbarie parce qu'on répondait uniquement sur le calcul et les avantages. Par exemple, on a sacrifié les hôpitaux depuis des années, on a réduit leurs moyens alors qu'on voit très bien aujourd'hui que c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, malheureusement, il faut tout le temps résister. – Edgar Morin, vous dites que le confinement que nous connaissons peut peut-être aussi nous aider à commencer une détox de notre mode de vie. – Tout à fait, parce que nous pouvons commencer à nous rendre compte que notre vie où nous courions après la consommation, sous les incitations des publicités, nous achetions des produits au vertu illusoire, nous sacrifions la qualité à la quantité aux incitations extérieures. Je pense que nous pouvons, si vous voulez, profiter de cette époque, de nous réfléchir, de méditer sur le sens de nos vies et de comprendre que les valeurs fondamentales, c'est toujours comme on l'a toujours su, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est la communion, c'est la solidarité. Or, ce sont des choses que nous savons, mais que nous refoulons parce que nous sommes pris dans la précipitation du quotidien, du métro, boulot, dodo, etc. Donc, si vous voulez, c'est une occasion de revenir, de repenser notre mode de vie et, je pensais, même notre civilisation. Et si on veut être optimiste, comme vous l'êtes très souvent, Edgar Morin, on se dit quoi ? Que ça peut aussi être le début d'une révolution climatique, que ce virus, qui nous aura forcé à ralentir, effectivement, nous aura au moins permis ça, baisser les émissions carbone, par exemple ? – Je pense qu'effectivement, c'est le ralentissement obligatoire de l'activité économique produit des effets positifs. Seulement, il ne faut pas payer ces effets positifs par trop de sacrifices pour nous, parce que dans le fond, jusqu'à présent, soigner la biosphère, soigner la vie, l'écologie, c'était en même temps de nous soigner, c'est-à-dire mener une vie beaucoup plus saine, une consommation de meilleure qualité. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que l'impératif écologique va être mieux compris, mais je pense surtout que c'est le dogme de la croissance qui va être mis en question. Et moi, je dis qu'il faut avoir une pensée un peu complexe, parce qu'il ne faut pas dire la croissance. Bon, il faut une croissance pour les produits nécessaires, les produits de solidarité, les produits vitaux. Mais il faut aussi une décroissance pour tous les produits inutiles, secondaires, à valeur de fou-mysterie. Donc, il faut à la fois croître pour la vitalité économique et décroître pour la santé de nous et pour la santé de la Terre. Donc, si vous voulez, ça peut nous amener à une repensée de la politique. – Je vous trouve extrêmement en forme, Edgar Morin, ce soir. Est-ce que vous avez un message pour les Français qui nous regardent, dont certains sont peut-être extrêmement angoissés, paniqués ? Quel message vous auriez envie de leur donner ce soir ? – Il faut toujours tirer les bénéfices secondaires des mauvaises choses. Quand on est malade, il faut tirer les avantages de l'immobilité, réfléchir, lire, écouter de la musique, etc. Je dis qu'aujourd'hui, essayons de tirer les bénéfices secondaires de quelque chose qui est une maladie qui nous frappe. La maladie, ce n'est pas seulement le virus, c'est la maladie sociologique qui nous enferme. Là-dessus, nous pouvons resserrer nos liens avec les gens qui nous aiment, avec les personnes avec qui nous vivons quotidiennement. Et donc, pour mieux les comprendre et mieux les regarder, nous pouvons quand même comprendre une chose capitale, je crois, c'est que nous sommes, que nous le voulions ou non, tous solidaires, tous les humains de partout, de tous les continents. Qu'est-ce que ce virus ? La révélation fondamentale, c'est que cette mondialisation qui était technotechno-économique n'a pas apporté, évidemment, une interdépendance formidable, mais que cette interdépendance n'a apporté aucune solidarité et que les États sont obligés de se refermer écoïstement sur eux-mêmes. Mais vous pensez que, actuellement, c'est la solidarité des chercheurs, des médecins, de tous les pays qui se mettent en relation, qui peut nous sauver. Et s'il y avait une solidarité encore plus ample, ça serait mieux. Donc, il faut penser désormais que nous sommes tous membres, partis de la grande aventure de l'humanité qui va dans une direction inconnue et qui nous surprend par tous ces inattendus. Merci beaucoup, Edgar Morin. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps ce soir. Je vous salue, moi aussi. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur le plateau de ces politiques à Paris quand nous serons après cette crise. Merci infiniment. Thomas, un tout dernier mot avec vous pour conclure. Chaque dimanche, vous nous donnez un conseil de lecture dans cette émission, dans ces politiques. Et on a peut-être encore plus besoin de vous en ce moment, en ces temps de confi...